Cette année, on célèbre les 20 ans du port de la mer de glace. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre culte. On va commencer par une petite lecture du port de la mer de glace. En ce moment, je suis en train de faire la suite du port de la mer de glace. Il va sortir dans la mouche, le mois de septembre. C'était justement les 20 ans. Ça s'appelle le port de la glace de mer parce que ça se passe au mot Groenland. C'est les mêmes oseaux qui sortent pour l'embringuer dans une aventure. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une petite lecture du port de la mer de glace pour voir un peu l'état d'esprit, l'ambiance. C'est le nom d'un bar, j'imagine. C'est le nom d'un bar, le port de la mer de glace. C'est le nom d'un bar. Au Val-le-Misère, près d'Argentière, par là. Val-le-Misère, c'est pas Argentière. Ça ressemble au prix. C'est le motier Argentier, le motier Valorci. C'est le mot commun. C'est qui, celle-là ? La question du petit cantonnier accompagna l'entrée dans le bar d'une petite dame d'un certain âge et d'allure respectable. Elle s'assit discrètement à une table où elle posa avec précaution son sac à main et une baguette de pain. Madame, que puis-je pour vous être agréable ? S'enquit le cafetier d'un ton légèrement obséquieux. Un thé, s'il vous plaît. Tu nous remets ça, docteur ? Les deux cantonniers avaient déjà siffé leur godet. Tiens, Blacklyn Eastwood. Tandis que Gérard remettait une tournée aux employés de la commune, un étrange énergumène pénétra dans le troquet d'un palais sidé. Un grand échala aux cheveux filasses qui se déplaçait à longues enjambées glissantes comme s'il faisait du ski de fond. On devait confondre ici les cow-boys et les indiens. Le dénommé Clint Eastwood avait tout de Géronimo. « Je vais lui foutre un coup de fusil à la vieille ! » hurla-t-il en arpentant le bar des bras au ciel. « Ça va pas traîner ! » Utégar, à son âge, l'unique représentante de la jambe féminine présente en ces lieux avait légitimement sursauté. « Oh, ce n'est pas après vous qu'il y en a, madame ! » lui souffla Gérard en le serrointé. « C'est après sa grand-mère ! » Cela n'eut pas l'air de rassurer la doyenne de l'endroit qui se tassa sur sa chaise. Eastwood fit trois tours sur lui-même et ressortit dans la rue. Le boulanger, qui officiait juste en face du port de la mer de glace, venait traverser la route et franchit à son tour le seuil du bistrot. Un informe chien gris collé à ses talons. C'était un solide gaillard, tout de blanc vêtu, l'air jovial. « Tu ne sais pas la dernière ! » commença-t-il, s'adressant au patron du bar. Il ressortit aussi vite qu'il était entré, traversa à nouveau la rue sans regarder ni à droite ni à gauche, car un client attendait dans sa boutique. « Va finir écrasé ce con-là ! » commentant laconiquement Gérard. Des klaxons se firent entendre dehors. « Tiens, » dit le grand cantonnier, « ça doit être le mariage de la Marie Chantal. » « Entends-moi aller ces cons-là, c'est la noce, ils ont le droit de klaxonner, et vas-y que je te klaxonne ! » Dans son commentaire de cortège nuptial, Gérard ne faisait pas dans la dentelle. « On leur dirait qu'ils ont le droit de pisser par la portière de leur bagnole pouille, le frais ! » La vieille dame, agitée de petits frémissements, sembla vouloir disparaître dans sa tasse. « Au fait, les branleurs, » lança le patron se tournant vers les cantonniers. « C'est samedi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous foutez en service ? » « On est de garde, » répondit le plus grand avec une nuance d'importance dans la voix. Gérard le regarda d'un air incrédule. « De garde ? Pourquoi faire ? » « Si des fois qu'il neigerait, hein, au mois de mai ? » Les deux employés de la commune baissèrent la tête un peu déstabilisée. « C'est déjà arrivé, » hasarda le plus petit. « Alors, l'hiver, il n'y a pas moyen de vous voir passer chasse-neige quand il y a deux mètres de neige fraîche dans la rue, et vous êtes là, deux gardes, pour déniger en plein mois de mai, avec un anticyclone de New York à Moscou ? » La réponse fut assez désarmante. « L'hiver, c'est pas pareil. C'est pas de notre faute si on est à la bourre. Le chasse-neige, il est marre pas quand il fait froid. » Un instant scié par cet argument imparable, le taulier du bar retrouva son air goguenard. « Ça doit être un modèle prévu pour la voix du groupe. » Ça, c'est l'ambiance du port de la verre de glace. Et encore, ambiance soft. « Bonne soirée. Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « C'est super. » « Ça doit être. » « Alors par contre, quand on part dans des livres un peu plus sérieux, avec des vrais sujets sérieux, comme tu en as écrit plusieurs, j'ai mis aussi les autres livres, il y a celui sur Patrick Béraud, celui sur les enfants du Mont-Blanc, qui est de la compagnie de ville de Saint-Gervais, contrairement à ce qu'on pourrait croire. « C'est pas Chamonix. » « Les skieurs du ciel. » « Les skieurs du ciel. » « Voilà, l'un contre-tournable skieurs du ciel. » « C'est un peu plus sérieux, mais il y a toujours autant d'humour quand même. » « J'ai essayé de faire des livres sérieux. » « J'avais soumis un manuscrit à Michel Guérin, quand il était encore avec nous, une histoire sérieuse d'Écrivain, qu'il s'en trouvait au Chine. » « Et puis, il m'a fait comprendre d'un regard que c'était pas un sujet, que c'était pas dans une affaire. » « Ça s'est arrêté. » « Mais il n'y a pas beaucoup de livres de montagne comme ça, assez humoristiques ? » « Le précurseur, pour moi, c'est quand même Georges Livanos, qui a sorti dans l'Ordal de l'article. » « Jusqu'à présent, les livres de montagne, la plupart... » « Bon, il y avait Samy Bell aussi, quand même. » « Ça m'a fait drôle. » « Mais le premier, qui est basculé, l'univers de la montagne, qui est plutôt du domaine de la tragédie, soit des exploits, soit des drames, dans quelque chose de... une comédie burlesque, c'est Livanos, en faisant tous ces exploits qu'il a fait, les exploits alpin, qui sont quand même retentissants. Mais il les a racontés d'une telle manière que c'était drôle, tout début à la fin. Il a désacralisé complètement l'image héroïque de l'alpiniste. On peut lui en rendre hommage, je vais les enlever. » Et là, ce sujet, les refuges, ça commence par la première nuit. « C'est la nuit la plus noire du Mont-Blanc, non pas par son obscurité, mais par son historique opacité. Même sa date est incertaine, le 7 juin, le 9 juin ou le 30 juin. Qu'a fait Jacques Balma ce soir-là ? Traîner dans la montagne pour y trouver des cristaux, hasarder une approche à Califourchon sur l'arête des bosses, tenter ensuite la voie qui sera victorieuse le 6 août de la même année du côté des Rochers Rouges. Tous les témoignages, y compris ceux signés de la main de l'intéressé, sont contradictoires. Une seule chose est sûre, il a couché haut, très haut dans la montagne. Le diable ne dort jamais. Jacques Balma connaît le dicton, alors qu'il s'apprête à passer la nuit sur le petit plateau du Mont-Blanc à plus de 4000 mètres d'altitude. Quand le soleil bascule derrière la chaîne des Arabistes, ce 7 juin 1786, il est encore occupé à chercher des cristaux sur les îlots rocheux qui émergent ça et là du glacier. Ses compagnons de route, eux, ont vu le mauvais temps venir et ont pris le chemin de la vallée, abandonnant sans état d'âme l'original de service à son dangereux sort. Ce maudit cacha, François Pacquart et compagnie, Balma le solitaire ne les porte pas très haut dans son estime. Le vent d'ouest a forci, il s'est mis à grêler puis à neiger quand une crevasse en travers du passage a stoppé net l'alpiniste et soleil. Que faire ? La franchir dans la pénombre sans savoir reposer le pied ? La contourner au risque de perdre la trace ? Le chamognard s'assied sur ses racrètes, recroquevillé sur lui-même. Attendre, il n'y a plus que ça à faire. Probablement personne n'a encore jamais dormi ou même pensé dormir aussi haut dans les Alpes. Pourquoi faire ? Qui plus est sur un glacier ces monstres rampants qui viennent vourmir leur relant froid jusqu'au fond de la vallée où errent les âmes des défunts perdus et dont les reflets bleus verdâtres ne sont ni plus ni moins que ceux des morts vivants. Le programme des réjouissances nocturnes s'annonce endiablée. Dans la bien-nommée combe maudite, les chutes de ces racs sont incessantes et leur écho se propage longtemps dans le brouillard. Plus haut, ce sont les avalanches de neige fraîche qui dévalent le corilor. Sous les pieds de l'homme perdu, des craquements sinistres, sourdes de la crevasse. Il n'est pas du genre émotif, mais quand même. Il se tasse un peu plus. Ce n'est pas qu'à cause du froid. Durant cette nuit de damné, Jacques Balma a tordu le cou aux croyances maléfiques comme scientifiques. Il a inventé le moule de l'alpinisme, s'approcher le premier jour, conclure le lendemain. Répartir l'effort dans le temps, profiter des conditions de neige meilleures, éviter les chutes de pierre des heures chaudes et les ponts fragilisés des crevasses. Les refuges peuvent entrer en scène. C'est vrai que c'est historique, c'est un certain nombre. Et c'est à partir de là que, jusque-là, il tentait l'ascension du Mont-Blanc, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'historique. L'idée de coucher là-haut, c'était un domaine hanté où on allait pas dormir. Donc il fallait réussir sur le périple de l'ascension du Mont-Blanc dans la journée, ce qui était impossible. Et grâce à cette nuit, l'idée se fait de faire une étape, si possible, la plus haute possible, pour réussir le lendemain. Et donc, en couchant comme ça, en revenant vivant, ce qui était pour lui aussi une surprise, peut-être, on a construit cette idée de faire des refuges en montagne et de faire l'ascension des montagnes, des Alpes, puis de beaucoup d'autres massifs, toujours en deux étapes. Monter en refuge, dormir, profiter des belles heures, des heures froides pour faire l'ascension. Et sans ça, c'était pratiquement impossible. Donc il a démystifié ce Balma avec sa première nuit. Oui, complètement. Oui. Et du coup, les refuges ont pas commencé tout de suite. T'as pas traîné. T'as pas traîné. Le 10 Floréal en 3, 29 avril 1795, vu la pétition du citoyen Burrit tendant à être autorisé à faire construire une maison sur le mont Anvers, destiné à recevoir les voyageurs savants et à contenir les instruments nécessaires pour observer les rares beautés de la nature, considérant que le citoyen Burrit est un amateur distingué des montagnes glaciers du mont Blanc, arrêtons que le citoyen Burrit, célèbre historiographe de nos montagnes, ait félicité sur son objet et que nous l'autorisons à construire un hospice sur la montagne du mont Anvers. Cette distinguée délibération communale va donner le jour à la première véritable construction d'altitude du massif du Mont Blanc que le citoyen Burrit, aussi illuminé des cimes que poltron alpiniste, baptisera lui en toute simplicité le temple de la nature. Tant de beauté méritait bien un temple. Sa construction ne fut pas une mince affaire. Un sculpteur genevois, Jean Jaquet, en dessina le plan, l'aubergiste terrasse qui avait une sorte de monopole sur les transports en mulet prêta son cheptel pour le charriage des matériaux et pas moins de 57 personnes s'employèrent à la tâche, décrites avec juste ce qu'il faut de dramaturgie par Burrit en personne. Excepté les pierres. Tous les autres matériaux ont été amenés de loin. Les ouvriers y étaient excédés de fatigue. Leurs yeux s'y enflammaient, leurs lèvres devenaient livides et la peau de leurs mains y étaient déchiquetées par la rareté de l'air qu'ils respiraient. Pendant plusieurs jours, on voyait le long du nouveau chemin comme une procession de femmes et d'enfants chargés de choses nécessaires, tandis que les mulets y montaient le gypse et la chaux. Enfin, M. Bourrit, qui a présidé à tout cet ouvrage, ne s'est pas épargné lui-même. Un berger, ancêtre des gardiens de refuge, y sera affecté comme concierge. Vont s'y succéder d'illustres curieux comme Châteaubriand, Joséphine de Boarnay, l'impératrice Marie-Louise, Bayron et Cheylet, Charles Naudier, Victor Hugo, Alexandre Dubas, John Ruskin, Georges Sand et Franz Litz, Charles Dickens, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, Alphonse Daudet. Joséphine de Boarnay fera de sa visite une démonstration cinglante de l'impact du tourisme en termes d'emploi, réquisitionnant pour l'occasion pas un mois de 68 guides et 8 porteurs. Ça, c'est le tout premier refuge, donc c'est la fin 19e. Et puis après, c'était l'histoire des Grands Mulets, c'est quand même un refuge central de cette histoire, parce que l'objet à l'époque, c'était la conquête du Mont-Blanc. Donc la première cabane, c'était ce que j'appelle l'âge de Pierre. J'ai différencié différents âges dans la conquête dans la construction en montagne. C'est-à-dire qu'il y a l'âge de pierre, au début, ils empilaient des murettes comme ça pour se mettre à l'abri, pour passer la nuit. Après, ils se sont rendu compte quand ils revenaient l'année suivante parce que c'était beau, et neige et tout, et que ça ne tenait pas le coup. Donc la première cabane qui a été faite, c'est l'âge de bois, après, ça a été les cabanes en bois, donc les Grands Mulets. Puis après, on est passé à l'âge de la pierre taillée, c'est-à-dire qu'on a utilisé le granit sur place pour faire des refuges vraiment en dur, comme ceux qui existent encore, comme l'envers des aiguilles ou le requin. Après, il y a eu l'âge de fer, avec des... en utilisant du raguvin, des choses qu'on transportait à ce moment-là en hélicoptère, comme le refuge du Couté ou le nouveau refuge des Grands Mulets. Et puis actuellement, on est plutôt dans l'âge de verre avec tous ces panneaux photovolcaïques. Puis il y a des projets aussi de refuges comme le nouveau refuge Torino. C'est vraiment une cage de verre où on a l'impression de coucher en haute montagne à ciel ouvert comme ça, mais protégé par une boule de verre. Et donc, le premier refuge un peu solide qui a été construit, c'est le refuge des Grands Mulets. On a construit le refuge à la base en bas à Chamonix. On a numéroté tous les morceaux de bois, toutes les planches. Et puis, c'est les guides, surtout, qui ont monté tout ce bazar. Et en 1853, on peut parler du premier refuge de la haute montagne. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de ces refuges, c'est qu'au niveau des Grands Mulets, il n'y avait pas de gardien à l'époque, comme il y avait un petit peu un berger qui monte en verre. Mais la première personne qui s'occupait d'un refuge, qui restait dans un refuge en permanence pour s'occuper des clients, qui montait à chaque fois qu'il y avait des touristes qui étaient supposés faire l'ascension du Mont-Blanc, c'était une femme qui s'appelait Marie Thérase et qui était la première gardienne de refuge, qui a gardé le refuge des Grands Mulets pendant une quinzaine d'années. Mais il n'exagérait pas un peu, quand même, Bouruit, en disant que les gens étaient asphyxiés, qu'ils manquaient d'air et tout ? Ça, c'est la littérature de Bouruit qui faisait des aquarelles extraordinaires, des peintures, une représentation de Montag au niveau pictural qui était excellente. Dans ses textes, il part toujours dans des grands délires. Il en rajoute beaucoup. Elle n'est pas un peu fière, la Françoise Dumont, de son fils Ulysse. Son dernier tour de force, il a porté tout seul la cuisinière à charbon au refuge de l'envers des aiguilles. Elle raconte l'exploit à Mme Michon, une amie de la famille. Vous vous rendez compte, une cuisinière de 90 kilos. Mme Michon affiche une mot indignée. Ce n'est quand même pas croyable, il aurait pu embaucher une cuisinière plus légère. Ça, c'est le fameux Ulysse Borja qui était gardien un temps le requin puis après longtemps le refuge du couvercle qui est un bonhomme adorable qui vit encore. J'oublie qu'il va avoir 91 ans au mois de septembre. Et à propos de cette histoire, quand il a monté sa cuisinière, il fallait le faire parce qu'ils avaient envoyé tout ce qu'ils pouvaient de la cuisinière, mais c'était une grosse cuisinière en France, il fallait porter cette grosse pièce. Et quand il est parti du montant vert et sa pièce sur le dos, c'est lui qui me le racontait. Il a croisé deux touristes sur le chemin qui descend du montant vert à la mer de glace et il a regardé comme ça et il a entendu des deux filles qui discutaient et il y a une qui dit « Il faut vraiment aimer le camping pour travailler dans la mer de glace. » 1947. Ulysse a 22 ans. Fort comme un bœuf, doux comme un agneau. L'alpinisme, porteur des valeurs viriles qui ont fait défaut à l'armée française, est très à la mode avec ses chevaliers modernes, les Lachnal, Theret, Rebuffat et ses citadelles imprenables, Grandes-Jaurasses, Heiger, Servin. On construit ou on rénove des refuges à tout va. Pas des cabanes en bois comme aux aurores de la conquête des cimes, mais de solides chapelles de pierres brutes vouées au culte de l'héroïsme gratuit et de ses serviteurs, les conquérants de l'inutile. Et pour bâtir ces édifices au perché, on a besoin de bras et surtout de dos. Cela tombe bien. À Cervo, on a le dos vaillant. Quatre jeunes du mont s'engagent dans la profession de porteur. François Duc, Guy Bouchard, Georges Borgia, frère aîné d'un trubillon qui n'a pas fini de faire parler de lui dans le métier, et Ulysse. Si les blocs de granit sont taillés sur place, pas moins de quatre tailleurs de pierre seront réquisitionnés pour la construction du refuge de l'envers des aiguilles. Tout le reste est transporté à dos d'hommes. Pas simplement un travail de romain, mais aussi un exercice d'acrobate. Il faut remonter des glaciers avec leur lot de crevasses à jambées, de jeux d'équilibre au fil des crêtes, zigzagués sur des parois où le moindre faux pas est proscrit au gré des vies et des cheminées. Leur outil qu'ils appellent le crochet est une clé de portage en bois sorte d'armature de sac à dos. Leurs stigmates, les boules du porteur sur les clavicules suite à la pression écrasante des bretelles. Les porteurs de cerveau se distinguent à ce petit jeu. Quand les autres se contentent de 40 kilos, eux se laissent de 60 voire 70 kilos. On est payé au poids. Un coup, j'étais avec Guy Deschamps, se souvient Ulysse. C'était en 1949 pour le refuge dans l'envers des aiguilles. On trimballait des tiges de fer de 6 mètres de long. On va les voir dans les échelles, ça se coinçait partout. Au bout d'un moment, on les a tordus pour en faire des cerceaux. Le grand alpiniste Lionel Theret, paysan, montagnard dans l'âme, est de la fête. Pour lui, Ulysse est un phénomène, un dos comme personne n'en possède. Toute la science d'Ulysse est dans la technique du positionnement de la charge quand il s'agit de souffler un peu. La garder à hauteur tâche pas toujours évidente selon ce qu'on trimballe. L'Hercule du mont manque de s'étrangler quand on évoque Lionel Theret. Un coup, on portait des planches de 4 mètres de long pour la cabane de la Tour Rouge. Je lui avais bien expliqué comment on les posait, mais je l'ai vu d'en haut, il était encore sur la mer de glace. Couché son côté, il ne pouvait plus bouger. l'auteur des conquérants d'inutiles ira jusqu'à lui proposer de l'embaucher comme Sherpa pour ses expéditions en Himalaya. Pendant plusieurs années, Ulysse va jouer la solide tortue dans le massif du Mont-Blanc, refuge du requin, de l'envers, du couvercle, de l'écho. 60 tonnes, il leur a transporté la bagatelle de 60 tonnes de moraine en glacier, d'échelle en cheminée escarpée, des bonbonnes de gaz, des matelas à ressort, des poutres et autres fournitures de première nécessité. Tant des porteurs, quoi. Et j'ai posé la question, lui, ce que j'ai été le voir pour faire ouvrir un cerveau. J'ai dit, mais tu as déjà eu mal au dos ? Ah non, tu n'as jamais eu mal au dos. Il n'a pas l'air comme ça, ce n'est pas une montagne, mais très très costaud. Il n'y avait pas que lui, c'était nombreux, le charmonier, je pense, à porter, non ? Oui, c'était un vrai bêtis. C'était une source de robus, c'était un vrai bêtis. Il y avait beaucoup de cerveaux et puis même dans les gardiens de refuge, il y a beaucoup de gens de cerveaux. De vocation du pays. Mais il y a aussi forcément après les vifs, quand il y avait des gens qui venaient, à cette époque, il n'y avait pas tout ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire comme début de saison, les gardiens de refuge se font ravitailler, mais bon, plusieurs fois dans la saison, c'est un grand refuge, en hélicoptère. À l'époque, tout se faisait. Moi, je l'ai fait pour ma part en voisin, on faisait des ravitaillement des refuges, nous avons porté des grosses charges et puis on gagnait des petites coupes comme ça. Mais c'était des grosses charges, ils portaient, ils gardaient un refuge. 60 kilos, c'est énorme. Ils montrent 30, 40 kilos. Pratiquement, quotidiennement, c'était un refuge comme l'Albert Provido au début, c'était des grosses charges quotidiennement. Il n'y a jamais eu d'accident, en allant à travers sans déclasser ? Lui, non, je n'ai plus d'écho. Lui, il a été tombé dans une crevasse quand même une lisse. Il ravitaillait le refuge du requin, mais en passant par début du midi, à ski. Et puis, il est tombé dans une crevasse avec sa charge. Il est ressorti, il m'a dit que c'était bleu, mais pas que tout le corps était bleu. Il a dû rester à mon grand. Absolument pas les chocs. Là, c'est un peu miraculé sur cet accident. On va partir un peu plus loin, vers le refuge des reines. Les reines, ici, ce sont les faces nord, des murailles infranchissables de mille mètres de haut et larges de 6 kilomètres, des belles en robes nuptiales dont les plis tombent sur le tapis blanc du glacier d'Argentière, les courtes, les droites, les triolets, son altesse la verte. Que du boulinge. Les faces nord d'Argentière sont réputées et redoutées de tous les alpinistes de la planète. Face à elle, une première cabane se dresse minuscule dès 1906, baptisée le refuge du jardin d'Argentière. A l'origine du projet, une figure légendaire de Chamonix, le docteur Payot, homme de force et de conviction qui introduisit l'usage du ski dans la vallée pour inciter ses habitants à mettre le nez dehors en hiver au lieu de s'asphyxier au point du feu. En 1903, il inaugure trois joyaux de ski de montagne, le raide Chamonix-Erematte, l'ascension du Mont Buet et la vallée blanche. Le 20 janvier 1907, le médecin des neiges monte en compagnie d'une dizaine de skieurs inaugurer sa résidence secondaire. La fête bat son plein, quant alors que la nuit est tombée, depuis un bon moment, on entend des cris sur le glacier. Deux volontaires dévalent la moraine et découvrent avec stupéfaction l'hôtelier Auguste Thérasse. Il est monté seul dans l'obscurité la plus totale, zigzaguant de la lanterne entre les crevasses et les séraques. Tout le monde reprend bientôt place à table et l'on porte un toast au nouvel arrivant. Il est radieux. « Je ne savais pas qu'il était possible d'éprouver à tel plaisir dans une course de nuit, s'exclame-t-il, seul sur un glacier. Les rires et le bruit joyeux des verres qui traquent se propagent tard dans le grand cirque d'Argentière. Les belles endormies font connaissance avec l'espèce humaine. » Au début des années 1970, le ski de randonnée est en plein essor. Le refuge d'Argentière en devint un des hauts lieux. C'est la première escale du Redaski la plus fréquentée des Alpes, Chamonix-Hermatt. Dès le mois de mars, la cabane est ouverte et on accueille ces migrants qui au petit matin gagnent en file indienne le col du Chardonnay pour basculer en terre helvète. Le club alpin français décide de mettre les grands moyens. En 1933, on avait trimballé là-haut 40 tonnes de matériel. En 1973, grâce à la fée des airs, pas de moins de 1500 tonnes permettent de bâtir un refuge ultra-moderne de pierre et de bois, sorte de fer à repasser à l'envers qui se repère de loin sur la moraine circulaire du glacier des Améthystes. Seul inconvénient lié à sa forme, il faut se mettre à plat-vente sur les vitres pour voir les montagnes. Il en va de l'architecture comme de la mode. Il faut souffrir pour être beau. Pour le reste, salle à manger, dortoir douillet, bois au mur, de plâtre, taloché, lui confère une convivialité bien loin du janseniste Albert Ier de la même époque. Des gardiens de légende se sont succédés au refuge d'Argentière comme Jean-Charles Sage, le bien-nommé, homme chaleureux, la touche d'humour toujours à fleurs de lèvres, gérant sa boutique en bon père de famille et veillant pour apporter ce qu'il faut de fantaisie à cet univers minéral, à toujours s'entourer de jeunes et charmantes personnes. Jean-Charles a commencé par la rue d'école du Portage, construit les murs de l'écho, posé les tôles de l'Albert Ier. Son autre métier, c'est dresser des chiens d'avalanche. J'ai sorti en tout 25 mecs, dont deux vivants. J'en suis très fière. Il est aujourd'hui le gardien de refuge du lac Blanc, en face dans le massif des aiguilles rouges. Un refuge dont la clientèle est essentiellement composée de touristes et de randonneurs. Le contraire d'Argentière. La montagne est dangereuse et il fallait aller les chercher souvent avant que les secours n'aient pu intervenir. Des mecs morts, fracturés, défigurés en morceaux, j'en ai vu. Un jour, j'en ai eu marre. Tu les sers, tu les trouves sympas et puis tu les vois morts à la fin de la journée. Il y a refuge, il y a refuge. C'est pour ça qu'il est parti au lac Blanc à l'âge en charme. C'est une des raisons. Parce que le refuge d'Argentière, c'est quand même un endroit un peu exposé. Le sud-disky de randonnée ça veut dire qu'il y a quand même à la fois le risque des chutes en crevasse et le risque des avalanches et puis étant aussi le fil, il faut prendre du secours en avalanche c'est sûr qu'il était sur place souvent sollicité et je pense que ça l'a marqué quand il en a pas les autres. Oui. C'est sûr le gardien de refuge on se retrouve quand même à la nuit quand il n'y a pas de secours et attendait la première personne avertie, non ? Oui, puis c'est lui qui suit un petit peu le seul rôle aussi du gardien de refuge et de suivre un peu les gens. Les clients qui l'a vu la journée. ce qui est intéressant c'est surtout dans un refuge comme Argentière qui est juste pile en face de tous ses faces nord je suis là que Jean-Charles il suivait toutes les différentes cordées dans la face dans le couloir couturier dans la face dans les droits et c'est lui qui est bien placé quand il voit quelque chose que les gens restent sur place ou ne bougent plus pour déclencher l'escroc donc c'est une partie importante du rôle de gardien de refuge. Et donc il y a d'autres refuges plus paisibles c'est comme ça qu'après il est parti au lac Blanc où là vraiment c'est le refuge à l'excursion à la journée C'est du bonheur Et puis il y a d'autres refuges encore plus simples Lorsque j'ai pratiqué le métier de guide c'était mon refuge préféré donc le tien Surtout au mois de septembre et après 17h le refuge de montagne tel qu'on se l'imagine tout en bois des petites fenêtres croisées avec des rideaux en dentelle des nappes vichy une cuisine avec un bon gros fourneau et des gardiens souriants tout le contraire de certaines usines à gaz leurs réfectoires immenses et sans chaleur leurs affiches accueillantes interdiction de pénétrer dans la salle en chaussures extinction des feux à 21h horaire d'ouverture du pass ici les affiches vous vantent la tarte aux myrtilles ou la fondue aux giroles ici on vous prend vos chaussures pour les mettre à sécher au coin du feu ici on peut discuter tard le soir autour d'une bouteille de génépi ici ce n'est pas le règne de la fonctionnalité c'est celui de la convivialité dans les années 1970 les gardiens s'appelaient René Jacqui du coeur René avait pris la succession de son stentor de père Joseph discrète à l'image de sa mère René tenait son refuge comme on tient sa maison chacun y était accueilli en invité Jacqui était un trailer avant l'heure avec son ami Roussel il se tirait la bourre pour faire le tour du Mont Blanc en moins de 24 heures les clients qui descendaient à pied sur Chamonix le croisaient souvent au chemin eux en gros de brodequin et pantalon kniqueur lui en short et basket montant pied au plancher à son refuge à l'époque personne ne coura en montagne au mois de septembre la saison se termine les mélèzes commencent à s'égayer d'aiguilles d'or et à 17h le téléphérique s'arrête le sifflement des câbles est relayé par celui des marmottes la montagne reprend son souffle et sa vie pastorale j'ai connu des guides dont je tairai les noms qui appréciaient le plan de l'aiguille pour d'autres raisons la nuit venue quand leurs clients allaient sagement se coucher ils enfilaient leurs chaussures et descendaient ventre à terre à Chamonix la soirée se passait à boire des bières et à danser sur la piste du Pelle la boîte de nuit à la mode la remontée 1300 mètres de dénivelé était un peu rude mais radicale pour des saoulés 4 heures du matin ils prenaient le café avec leurs compagnons du jour et s'élancer frais comme des gardons à l'assaut des cimes temps révolu le guide moderne doit s'assurer de la météo recharger la batterie de son GPS et essayer de s'endormir checklist en tête niveau des participants conditions de la course validité des EPI équipement de protection individuelle casque, baudrier, corde heureuse époque où l'on fait sa course avec un juge d'instruction par dessus le pôle moi j'ai eu la chance de connaître la génération d'avant le père de René qui s'appelait Joseph et qui avait une voix extraordinaire très profonde et la première nuit je lui ai passé dans le massif mont blanc j'ai passé justement au plan d'aiguilles je dois avoir 16-17 ans pour faire le grêpon pour tout le monde et puis à 3 heures du matin il est rentré dans le dortoir il a dit grêpon debout les autres dormez marmottes bien connues Joseph était un homme adorant d'ailleurs à côté de cette lignoire extraordinaire il avait des marmottes là Dominique vient voir les marmottes je ne comprends pas quand je m'approche elle file au fond du cajibis là-bas et quand c'est ma femme qui vient elle vient tout de suite vers mes voies les marmottes c'est un terroriste donc ton refuge préféré c'est le refuge du plan de l'aiguille c'est étonnant parce que c'est pas un refuge l'accès est agréable quand même il y a un charme le soir quand tout se calme tout ça et on voit Chamonix la nuit et la lumière et du grouet j'ai le bon souvenir qui a essayé de lester il y avait un dortoir mais qui était anciennement c'était la cabane des mulets parce qu'il faut savoir pour le plan de l'aiguille pour l'histoire du refuge c'est qu'on ne sait pas trop mais à l'époque c'était une idée des frères Coutet ils avaient fait un chemin multier qui était entre le plan de l'aiguille et les montants verts qui étaient très prisés touristiquement et donc il y avait la petite buvette du plan de l'aiguille et donc pour avoir le financement du chemin il a fallu qu'ils fassent une étape pour les mulets qui est devenu après le dortoir des refuges et après il y avait beaucoup de petites chambres c'était un des seuls refuges du Massif où il y avait des chambres c'était une commode pour les guides pour ne pas dormir dans un truc pour vraiment dormir parce qu'en refuges il y a quand même une plaie c'est enfin vous allez voir on doit à Jean-Paul Zuhanon directeur érudit et inspiré de la revue du Club Alpin Français une classification à dormir debout formule à prendre au sens propre des stars des dortoirs de refuge il existe une cotation des difficultés en escalade une échelle des risques d'avalanche d'autres pour les risques industriels ou sismiques curieusement personne n'a jamais rien conçu de semblable pour décrire un risque largement répandu en montagne mais qui constitue un sujet souvent tabou les ronfleurs toujours à l'avant-garde le petit écho de l'Alpe Mathésine a mis au point à titre expérimental une échelle de cotation des ronflements cette échelle est basée sur trois critères l'intensité du phénomène faible ou bruyant sa continuité court ou long sa fréquence une nuit de temps en temps ou toutes les nuits niveau 1 montagne le risque zéro n'existe pas individu le plus souvent silencieux laisse échapper exceptionnellement quelques pffs sans lendemain au pire des chrins de chasse d'eau fuyant très légèrement niveau 2 individu peu actif ses accès de ronflement sont rares et de courte durée ils dépendent généralement de conditions défavorables exceptionnelles brume fatigue ils alternent parfois avec des coinçages de bulles le plus souvent un léger coup de coude suffit à ramener le ronfleur au silence niveau 3 le ronflement est bien formé les deux temps d'inspiration et d'expiration éventuellement remplacés par sont bien dissociés parfaitement articulés le phénomène reste sporadique une nuit de temps en temps et discontinu caractère cependant tenace seuls des coups coups de genoux pieds bien placés ou des jets d'objets d'hiver peuvent restaurer un semblant de calme niveau 4 comme si dessus mais en pire la machine infernale se met en route toutes les nuits et il est très difficile de l'arrêter seules des méthodes de défense passives boule-quièce sont envisageables niveau 5 individu très connu au sein de son club parfois montré du doigt par ses congénères la terreur des refuges ou des chambres d'hôtel mal insonorisées insensible à toutes les voies de fait ronfle toutes les nuits de A à Z et quelle que soit sa position variation d'intensité et de tonalité parfois déconcertante dont marqué pour l'imagination d'engins et d'outils divers alliant de la cigoine au tractopelle en passant par le vibromasseur et le moulin à café mécanique pousse parfois la cruauté mentale jusqu'à s'arrêter quelques secondes pour repartir de plus belle c'est une particulier commun au niveau 4 et 5 le sujet s'endort généralement avant tout le monde mais il prétend avoir le sommeil difficile et ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit il est à peine nécessaire d'insister sur l'intérêt de ce document il devrait être d'un précieux secours dans différentes circonstances dans la vie de tous les jours il pourrait ramener un peu de sérénité dans les couples le traditionnel mais parfois acide mon chéri tu as encore ronflé du petit matin serait avantageusement remplacé par un laconique niveau 3 on pourrait également utiliser ce système dans les refuges au lieu d'avoir recours à des critères parfois discutables comme l'heure du départ en course ou la tête du client pour répartir les alpinistes entre les différents dortoirs on disposerait d'une base plus objective chaque dortoir serait affecté à une classe de nez de ronfleur et pour que les choses soient claires on pourrait donner à chaque chambré des noms évocateurs et poétiques allant de Zéphir niveau 1 Niagara niveau 5 en passant par Orage lointain niveau 3 arrivant tard le soir et envoyé là où il reste de la place un candidat dormeur serait ainsi ce qu'il attend je pense il y a peut-être des gens comme des expériences qui peuvent témoigner pourquoi tu te caches j'ai souvenir on va dire lui avec Michel Guérin ils avaient fait un petit événement au Montandère qui s'appelait la nuit des drues et on s'était retrouvé pas mal d'alpinistes des journalistes tout ça pour faire la fête au Montandère et moi je savais que Michel c'était un ronfleur au rond du tas et puis après pas loin bien maîtrisé et puis il y a un grand dortoir qui tombe de l'hôtel du Montandère et donc on s'est retrouvé à Vermeer un peu fatigué après la malle d'agate et puis la main je me réveille du jour et puis je me dis qu'il y a eu Michel cherché personne dans le transport et puis j'ai vu une pile de savots qu'on donne pour dormir dans les refuges des petits salles des plastiques comme ça il y avait une pile comme ça chez lui en fait Michel il était dessous il avait brancé des connards ça n'a pas perturbé donc ça c'est la plaie des refuges avec le gardien de refuge pas sympa parce que ça ça existe aussi ça fait penser j'ai écrit un petit livre je vais faire mon publicité en même temps qui s'appelle le grand dictionnaire d'alpinisme illustré et l'idée de ce projet j'aime beaucoup le dictionnaire quand je prends un dictionnaire la première chose le mot que je cherche c'est la définition du mot définition et dans un Larousse de 1967 j'avais trouvé cette partie de la définition c'était marqué un mot ne peut correspondre qu'une seule définition et je lui ai dit on pourrait peut-être faire quelque chose prendre une définition comme ça et puis d'essayer d'y faire coller un autre mot pour voir si ça fonctionne j'ai pris dans mon sujet donc la montagne et pour revenir à notre truc j'avais cherché je trouvais la définition du mot harmonie comme une harmonie municipale c'était marqué orchestre composé uniquement de l'instrument avant j'ai cherché et donc mon mot pour la définition c'était refuge de montagne orchestre composé uniquement de l'instrument avant pas mal il n'y a pas qu'il renflement dans la rue ah bah non il y a aussi des instruments avant on va passer au refuge du goûter le couple de gardiens Amélie Fort et Thomas du conseil passe en transition en 2011 des grands mulets au gros blaireau Amélie Fort le vieux refuge du goûter était un endroit très parlant tellement pourri au bout du rouleau qu'on comprenait tout de suite où l'on était même si l'on avait jamais fréquenté de refuge auparavant le nouveau lui est grand spacieux design aéré il ressemble franchement à un hôtel et beaucoup s'attendent à y trouver les prestations qui vont avec nous passons énormément de temps à faire de la pédagogie à expliquer aux gens qu'ils sont dans un refuge un chouette refuge mais un refuge isolé à 3880 mètres d'altitude avec toutes les contraintes que cela comporte tous les jours il faut expliquer pourquoi il n'y a pas de douche pourquoi il n'y a pas d'hélicoptère taxi pourquoi il n'y a pas de wifi pour envoyer sa photo à maman cette histoire de wifi génère sans cesse du mécontentement quand les clients insistent j'essaye de leur faire prendre conscience du lieu où ils sont vous n'êtes pas là pour envoyer des mails sortez, respirez regardez autour de vous mais tout cela est un peu vain les gens sont hyper connectés ils décrochent difficilement conservent les mêmes réflexes qu'en Valais on a même un monsieur autrichien qui souhaitait qu'on lui transfère ses bagages à l'aéroport de Genève ça m'a fait rire je lui ai demandé si c'était une blague au final ça l'a vexé comment ça il n'y a pas d'hélicopt le pompon c'est ce monsieur polonais qui est monté au refuge début juillet mais ne voulait absolument plus redescendre par ses propres moyens ni payer un guide pour l'accompagner il pensait que le fait d'avoir peur justifié qu'on appelle l'hélico des secours en montagne on a souvent des gens qui ont la trouille de redescendre l'arrête qui mène au refuge mais comme ça on n'en avait jamais eu on a dû le garder trois jours il est passé par toutes les phases de la psychologie humaine des crises de nerfs des crises d'angoisse des crises de pleurs il a même sauté dans les escaliers pour faire semblant de se fouler la cheville finalement il a quand même accepté de payer et redescendu avec un guide bien sûr et Amélie et Thomas sont les premiers à le dire il n'y a pas que des polonais pétochards et des autrichiens en transit au goûter mais il faut bien le reconnaître la clientèle de ce refuge est un peu particulière et ce n'est pas nouveau déjà Riton Beauchatet dans les années 1960 se plaignait de l'exigence croissante des prétendants à la signe suprême les nouveaux alpinistes ils ne respectent plus rien ni les horaires ni les règles de vie en société ni les lois les plus élémentaires de la montagne la mentalité se dégrade la solidarité n'existe presque plus je suis lassée de devoir jouer de plus en plus les gendarmes c'est une génération de guides qui ont tenu enfin de guides non c'est de gardiens de refuge qui ont tenu le refuge de goûter comme Guipo Chatev son fils et Guipo Chatev qui est marrant dans son histoire tant qu'il y avait son père et sa mère qui tenait le refuge et sa mère elle a accouché dans le train qui monte au Nideg il est né dans le train parce que sa mère elle a été pris de combustion et tant qu'on refuse le temps qu'ils la redescendent ils n'ont rien pu faire de la accoucher dans le train et donc lui ce qui était marrant c'est que j'ai bien connu je le connais toujours donc à partir de là tous les étés ses parents ont gardé le refuge du côté et après lui il a pris la relève je suis assez jeune il est un enfant j'ai 25 ans et le premier été qu'il a passé de sa vie qu'il a passé en bas je l'ai connu à cette époque-là vous voyez et il avait 42 ans il découvrait ce que c'était que le printemps les fleurs tout ça parce qu'il avait toujours vécu dans la neige à 3 800 mètres j'avais connu et j'avais connu les fleurs il s'est émerveillé je continue je continue en fait je finis d'ailleurs quels seront les refuges de demain les deux cabinets d'architectes qui ont planché sur le projet du nouveau refuge Torino au col du géant là où Horace Bénédicte de Saussure avait dormi pendant 16 nuits nous entraînent dans un nouvel âge l'âge de verre la voûte céleste en est le toit les montagnes les murs l'impression de bivouaquer abstraction faite du froid et du vent l'étape ultime on couche dehors sans être dehors l'aventure sans le risque n'est-ce pas là l'illustration parfaite de la dérive sécuritaire de notre société rappelons-nous la mise en garde de Charles Durier en 1877 alors que les premiers vrais refuges ont eu raison des cabanes pionnières ces pavillons ces hôtels post-avancés de la montagne où une curiosité banale va se mettre le plus commodément qu'elle peut à l'affût de ces grandes scènes manque leur objet sachez-le pour deux pas que le confortable fait vers le pittoresque le pittoresque recule d'autant mais qu'est-ce que la montagne sans le froid et le vent qu'est-ce que l'alpinisme sans le doute et la peur tu tiens un discours de vieux coutons mon copain Gérard taulier d'un petit roquet d'argentière siffle son verre de blanc d'un trait une fois qu'ils sont sortis de leur cahute le vent ils le prennent en pleine gueule et se caillent les miches comme avant Gérard sert une nouvelle tournée non le confort ça ne se refuse pas tiens tu mets côte à côte une vieille cabane pourrie et un refuge moderne avec la bière pression une jolie serveuse et des couettes sur le matelas les couettes pas sur la serveuse quoi que ça fasse un peu suissalement t'en as combien qui vont hésiter le seul argument pour ta bicoque en bois et tes paillasses moisies c'est les thunes celui qui appale rond il dormira à la dure tu lui files un bifeton il te rase direct voir la serveuse et l'ambiance t'en fais quoi on est quand même mieux dans une petite caute que dans un roule de gare l'ambiance l'ambiance tu veux que je te dise les refuges c'est comme les bistrots c'est pas les murs qui comptent c'est ceux qui sont dedans on y revient on y revient on a fait le tour voilà je sais pas si vous avez des médias d'étudiants à mon compte qui avait le sujet bien mieux que moi sauf aussi Christine Armand disons j'ai connu le refuge découverte à partir de 1946 c'était mon membre de gardien mon père adoptif et à partir de 1946 je passais une bonne partie de mes vacances pour le refuge découverte à l'époque le nouveau refuge n'était pas encore agrandi il était agrandi à partir de de 1949 et l'agrandissement était terminé en en 1952 l'inauguration est vieux le 10 août 1952 présent de nombreuses personnalités et même un ministre Jean Masson qui était monté ce soir-là ils sont le soir le neuf août ils sont arrivés au refuge alors qu'ils avaient dû affronter un orage carabiné à partir des égralets donc voyez l'ambiance qu'il y avait au refuge heureusement en un matin il a fait très beau donc la cérémonie a eu lieu les discours Armand Charlet avait été fait officier de la légion d'honneur il était déjà chevalier depuis 1930 ou 1939 et c'est Lucien de vie en s'adressant à lui en disant un grand guide qui a décoré la rosette d'officier de la légion d'honneur dans le refuge dans le refuge pour l'immaguration oui non c'était à l'extérieur un peu plus puisqu'il faisait très beau la terrasse alors il avait reçu des félicitations de tout le monde sauf du maire de Chamonix ça l'avait marqué qui était à l'époque un certain Jean Ravanel à cette époque-là dans les années fin des années 40 début des années 50 le couvercle était le refuge le plus fréquenté parce qu'il y avait un grand nombre de courses de toute nature de toute difficulté qu'on pouvait faire à partir de ce refuge il n'était pas rare de voir 40 personnes au moins maintenant quand il y a trois cordées aux moines c'est pas si mal que ça il y a une moine la verte était non-évêque la verte la poite-isabelle les droites les courtes Ravanel-Mumri bien entendu pratiquement plus Ravanel-Mumri la poite-isabelle à l'égui de Talèf qui n'est pas grave menti à voir mon compte à l'égui de Talèf il y a une voie en face comment au-dessus de la pierre à Béranger la pierre à Béranger voilà c'était pas rare de voir 150 personnes de soi alors avant qu'ils soient agrandis c'était pas facile de loger tous ces gens dans les dortoirs où maintenant il y a 16 personnes on en mettait 24 et à l'époque on n'avait pas beaucoup de couverture quelquefois on était obligé de donner une couverture pour deux quand on a donné une pour deux c'est qu'il y avait beaucoup de monde beaucoup de monde dans les dortoirs et donc je crois que ils n'existaient pas d'avoir rien mais au départ c'est tout juste qu'ils n'ambulaient pas parce qu'ils pensaient qu'avec une couverture pour deux ils avaient passé une très mauvaise nuit la nuit peut-être mauvaise pour eux non pas parce qu'ils avaient froid mais parce que ils étaient serrés Armand qui est guide à la compagnie de Chavouni et tu t'es longtemps occupé des refuges pour Chobalpin non peut-être non tout petit peu ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller avec les membres du club Alpin pour dégager la terrasse de l'écho et installer les barrières ou amener à l'intérieur du refuge du bois que l'hélicoptère avait apporté dans les années début des années 2000 parce qu'on a remarqué la fréquentation du couvercle elle a un peu baissé à partir du moment où le télé de l'écho du midi a été né en service en 1955 donc il y a beaucoup d'alpinistes de guides qui plutôt que de monter au refuge donc ça demandait une heure quand même trois heures de marche le premier jour presque autant que le deuxième jour pour descendre mais il préférait faire les courses à partir du plan de l'aiguille au début du midi une course de rocher une course mixte donc la fréquentation du couvercle a un peu baissé mais à une époque dans les années 40 les bons étés il y avait 5000 vités au couvercle maintenant quand il y a quand il y a le soir 80 personnes c'est des grands jours c'est des grands jours c'est-à-dire parti un petit peu quand il y a le chemin autour de la mer de glace par les bienférates ces problèmes d'époulement oui alors ça c'est un problème enfin qui a été un peu amélioré l'année passée puisqu'on ne on ne commence pas les balcons de la mer de glace en face du montant envers mais bien bien plus en amont mais il y a donc deux très longues échelles qui ne sont pas verticales comme aux égranets mais qui sont quand même impressionnantes que paraît-il ça ne diminue pas le temps d'accès au refuge mais ça évite la montée des échelles des égranets qui sont quand même assez impressionnantes il y a aussi des gardiens de nos fils parmi nous je crois non Christine non on est gardien de nous-mêmes il y a du en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas tu parlais des rompleurs tout à l'heure alors donc au couvercle au deuxième étage il y avait trois doctores numéro 5, 6 et 7 le 5 et 6 donné sur le côté ouest le 7 donné contre le Jauras et puis il y avait une petite chambre pour le gardien et il y avait dans la partie la plus basse sous le toit un débarat où on mettait un tas de choses et puis on avait mis trois trois matelas pour que les gens qui arrivaient très tard des droites ou des droites ou peut-être même du moine oui ça peut puissent aller dormir sans déranger les autres alpinistes qui arrivaient à 11h ou minuites et là mon oncle réservait quelquefois ses places pour les ronfleurs il connaissait très bien les ronfleurs il y avait donc deux frères dont je disais ça les énormes qui surtout lorsqu'ils s'étaient un petit peu attardés au bar comme dans des verres de rouge ronflaient encore davantage on mettait les ronfleurs là ça ne dérangeait pas les autres dans les autres tu as parlé tout à l'heure du différent entre le maire et Armand Charlet oui tu connais le différent ou non c'est pour ça que tu n'en as pas parlé non je ne connais pas mais je sais qu'Armand Charlet avait été il y avait de la jalousie de quelque chose une femme je ne vais même pas penser à ça je ne pense pas mais je sais que Armand Charlet avait été assez assez contrarié de ne pas être mère non non je ne vais pas avoir les félicitations de Jean-Ravagnel histoire de terrain il y avait très bien de Jean-Ravagnel il était maire de Chamonix un peu après la libération et puis il avait une fonction à Paris au conseil des états ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui on va pas ils sont tombés ben donc tu as bien tu as bien connu Armand toi c'était vraiment c'était le capitaine un peu oui autoritaire donc Armand Charlet montait genre tous les stages de guide il y restait trois jours alors il faisait bien entendu la verte puisqu'il a fait le savent droit les droites les cours travaillent le mur il avait le sud le pimoine et Armand Charlet avait droit à dormir dans une petite chambre au sommet au premier état le sommet des escaliers une petite chambre que j'occupais il y avait deux lits et donc Armand Charlet dormait dans cette petite chambre voilà il ronflait pas ah non il ne buvait pas à l'huile je ne l'ai jamais vu boire un verre de ah c'est vrai il ne buvait pas ah non non il buvait du thé il est comme les autres c'est pas un vrai livre on va rappeler le guide des guides le maître alors il avait du temps où l'adjoint de mon oncle était Alexis Co on avait trouvé un énorme bol comme ça blanc et Alexis avait écrit avec la peinture rouge autour du bol pour Armand Charlet avant et après la verte il avait été sensible à ça alors le matin donc il y avait donc toutes les tasses pour les les stagiaires un guide ou aspirant qui étaient toutes les mêmes et il y avait ce gros bol réservé d'Armand Charlet un prochain livre sur Armand Charlet il y a déjà de fait mais en parlant de boire un coup peut-être c'est le moment si vous voulez faire dédicacer vos livres par Dominique de boire d'Armand